Yo Youtube, j'espère que vous allez bien. Donc là on est en stream, je viens de le commencer il n'y a pas longtemps. Et du coup on est contre un Garen. Et voilà. Du coup, bah let's go. Je n'ai pas eu de matchup Garen depuis le rajout de la tempo. Je n'ai pas rencontré Garen jusqu'ici. Donc je me dis que ça pourrait être intéressant de voir ce que ça donne. Donc on va voir. Par contre, je ne ferai pas Trinity First. Je vais tester Beoterka. A moins que j'ai un Back Sheen. Que je ne pense pas avoir honnêtement. A moins qu'il y a miracle. Mais normalement je ne pense pas avoir de Back Sheen. Donc on va partir sur Beoterka. Après Hydro Therese qui est pas mal aussi. Mais je préfère Beoterka. C'est lui MDA. De toute façon c'est un matchup qui est un peu plus dur encore qu'avant. A cause d'une heure trinité. Pourquoi je n'entends pas le jeu. Donc. Le matchup. Ça n'a pas changé. C'est toujours la prio. Il ne faut pas le laisser prendre la prio en premier. C'est important. Et le trait niveau 1. Je vais vous remontrer de toute façon. C'est quoi le noble sur Jax ? Alors perso. Pardon. Alors perso. En First. Je fais. Ça m'arrive un peu moins de faire Trinity. Un peu moins qu'avant. Mais je fais plus. J'ai fait plus du coup Beoterka ou Hydro First. Ou Stride. Stride uniquement dans les matchups type Aurora tu vois. Nice. Ça c'est un bon trade free. On pose énorme parce qu'on sait que notre tour est top. Donc là. On va commencer à taper un peu. Pour sécuriser la prio. On retape. J'ai pas mon E. Donc c'est compliqué de... Ok. Le Garen il est bizarre. Là il a start Q. Et en plus il... Ouais bizarre. Bon. C'est un Garen start Q. Si le Garen start Q c'est free. Pour le Jax. Parfait. Parfait. Donc là ça push un peu trop. En vrai. C'est un peu embêtant. Après c'est fine. On va calquer une potion. Nous aussi c'est fine. Donc là je vais juste taper cette troisième wave. Ah là. Il a Q E. Ça veut dire que là si j'arrive à lui mettre un bon trade. Genre auto Z je peux le dive. Ok. Dommage. J'aurais pris le stun. J'aurais auto Z. Jump out. Et j'aurais cherché un dive. Donc là il push. Donc on va rester. On va essayer de couper son passif. Nocturne n'est pas top normalement. Donc là je peux le trade. Pas de soucis. Il a plus de Z. Oh non il est passé. Ah il a passé niveau 4. Dommage. Dommage. Dommage dommage. Plus de Jax. Après c'est greedy ce que j'ai fait. Je n'étais pas obligé de faire ce que j'ai fait. C'était greedy. On va plus un peu mieux jouer aussi. Donc là il va vouloir crash la wave. Donc qu'est-ce que je vais faire. Je freeze et je vais aller le contest. On se sent back. On ne veut pas keep back. Donc déjà on va drag la wave. Voilà. Voilà. Encore un peu. Encore un peu. Voilà. Maintenant on va aller le cancel. Il est sur mon lance bush. Alors il n'a pas flash directement. Un peu bizarre. Mais bon. Très bien. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire. Je vais réduire un peu la wave. Ah ça devrait aller là. Ouais. Donc là il va revenir avant moi. Ça c'est sûr et certain. On va prendre. Dag. Alors j'entends certains me dire. Que Tchamath. Et Hydre. Enfin Tchamath. C'est quoi en français déjà ? Bon Ravnouscetera là. Je ne sais pas comment j'ai en français. Cet Hydre là. Il serait bien contre Garen. Le problème c'est que. Actuellement avec Hydre. Tu ne régènes plus. Autant qu'avant. Donc le souci c'est que. En fait l'utilité de l'item. Ça sert à quoi ? C'est pour la tenue de lane. Et euh. Et les dégâts. Bon les dégâts sont là. Ce n'est pas un souci. Sauf que tu n'as pas Chine. Et tu n'as pas. Tu n'as pas vraiment de bonus. C'est-à-dire par exemple. Quand tu vas faire Hydre First. Donc battager les auto attaques. Quand tu as Béotard 4. Tu as les PV. Les dégâts par rapport au PV. Actuel. Quand tu as Trinité. Tu as Chine. Quand tu as Hydre. Cette Hydre là. Tu n'as rien en fait. Et la sustain n'est pas folle aussi. Donc je ne trouve pas l'item fou. En vrai. Je pourrais le faire contre un Gragas. Par exemple. Mais c'est tout. Donc là. On va se le push. On se focus sur le farm. Il y a les Grumps qui vont spawn. Il pourra les faire. Là. J'ai le canon. Voilà. Trade court. Je ne perds aucun cesse sur ce trade. Notre jungler va faire les Grubs. C'est parfait. Je vais voir si je ne peux pas le retrait. Ça dépend de lui en fait. On va se toucher la wave. Maintenant. Pour qu'il puisse au moins venir. Comptez par exemple. Un CS. Je puisse lui mettre un Z. Alors là. Je me suis raté. Je ne sais pas. Z est bon. Parfait. Parfait. Du coup. On va vous poser le noire de là. Parce que peut-être que Nocturne là-bas. Qui va venir top. On prend cette place. Cette place. En fait. C'est mon petit part. La Béotarka est là. Il faut que je mette un peu plus à gauche. En fait. Je n'aime pas là. L'arrangement que j'ai fait. Ici. En fait. Il faudrait. Béotarka là. Sterak à droite de Béotarka. Et Hydre à gauche de Sterak. Et Death Dance à droite de Béotarka. Après. C'est mon rangement à moi. Mais. C'est un peu bizarre. Genre. Bon. Du coup. Là. On est bien. Alors. J'ai préféré ne pas compléter Recurde. Pourquoi ? Parce qu'en fait. Ça m'aurait débloqué quoi ? 5 d'AS en plus. Et 15 d'un hit. En plus. Donc. C'est pas. Ouf. Mieux vaut avoir 25 d'AD direct. Qui va sur tous mes spells. En plus. Quasiment tous mes spells. Sauf mon. Sauf mon E. Et au moins. C'est 10 d'AD de plus. Déjà. Sur du on hit. Et c'est mieux. Donc. Je préfère prendre ça. Qu'avoir 5 d'AS en plus. Oh. La rotation de CC. En vrai. J'étais un peu. C'est pour ça que j'ai joué un peu en arrière. Parce qu'il pouvait peut-être me ignite. Me burst air. Etc. Donc. C'est pour ça que j'ai joué un peu en arrière. Mais là. Il a bien rotate. Vraiment. C'était une belle rotate. Ok. On va monter la wave. Donc là. on freeze. Ah. Là on est bien là. Prochain base. Je vais будетRK. Donc. C'est pour ça que là. J'ai pas base. n'y rien, ça n'a rien. Un peu, ils se pourront acheter. ArcoCorp, c'est pas très worse, honnêtement. Ok, ça passe. Je n'étais pas obligé, encore une fois, de faire ce trade-là, mais vous me connaissez maintenant. J'ai bien dit une test. Pour moi, ça passait. Même si c'était aussi close que ça, pour moi, ça passait. Parce que même s'il mettait son air un peu plus tard, moi, j'avais le temps de mettre les spells que j'ai mis, la rotation que j'ai mis. Donc, voilà. Ok, je me barre, j'ai eu ma plate. Allez, on va acheter B au terre-cœil. Normalement, j'aurais assez de gold aussi pour acheter bot. Ça dépend. Si je peux acheter cristal, je peux acheter cristal, mais je ne crois pas que j'ai les gold pour cristal. Ah si, si, si. Moi qui ne sais pas compter, en fait. Donc, le bois cristal est pink. J'espère que le disque n'est pas très fort, d'ailleurs. Ok, bon, il a crash, il se barre. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? Prochaine d'obétude, c'est les grubs. Donc là, qu'est-ce que je vais faire au niveau de ma wave ? Parce que quand je dis qu'est-ce que je vais faire, c'est au niveau de ma wave à chaque fois. Là, je vais slow push. Pour construire une belle wave, la crash, et qu'on soit tranquille au niveau des grubs. Donc pour faire ça, qu'est-ce que je fais ? Je last hit. Donc cette wave, je vais push un peu. Juste un peu. Et maintenant, on va slow push. On va slow push tranquillement. Ok, ils ont swap. J'ai bébé au TRK, donc les dégâts que je mets sont pas mal. Il a de bon air. Flash. Mais ils jouent tous trop bien dans ma team, what the fuck ? Le sedu a trop bien joué. Elle a gardé son air pour le nocturne. Et la Lulu, parce que c'est vrai que j'avais pas les dégâts suffisants pour la tuer juste avec un job auto-AZ. Elle m'a air. Elle a trop bien joué, genre. What the fuck ? Ça joue mieux ici qu'en master 500 LP, genre. Bon, tant mieux. Du coup, voilà. Là, franchement, les dégâts de Boïtarka étaient pas mal. What the Cree Block, je me suis pris. Tu passes aux évus. J'ai essayé de cliquer, je me suis fait Cree Block. Je ne pouvais plus bouger. Ok. Alors, donc, c'est... Nico Top. La bot lane. Donc, Garen, bot top. En fait, ça joue bien, parce que ça a quand même fait un SWAT bot top, genre. En face. C'est vrai que j'ai pas... J'ai pas trop terdiversé sur ça, mais c'est assez insane, hein, de SWAT. Alors, si je peux débloquer un jump sur la Nico, elle est morte. Donc, pourquoi je flash pour la tuer ? Vous allez me dire, bon, ça a quoi de la flash ? En vrai, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Tu aurais fait un trade, tu aurais sur le push, tu aurais tué excédue. Mais pourquoi ? Là, au moins, le kill, un, il est sécurisé. Et deux, ça me permet derrière de pouvoir taper la T2. La T1. Donc, les plates. C'est pour ça que je sécurise. Parce que là, au moins, le kill est sécurisé à 100%. Et il n'y avait pas un risque que quelqu'un vienne l'aider, comme le Tamkenge peut-être décale ou le jungler, quoi. Au moins, là, je la tue, je la sécurise direct. Ça me permet de... De prendre la T1. Qui se fait R, là ? C'est mid, ouais. Il n'y a pas la dive. Il y a un raid. Ghost barré. J'ai quand même 3000 gold. Je suis bien, là. Allez, du coup, on complète Trinité. Dommage, on n'a pas pu voir exactement qu'est-ce que ça valait contre le Garenne directement. Mais bon, c'est fine. En vrai, oui, ils ont raison. En vrai, là, ils ont raison. C'est mieux que je parte directement Drake et que je TP top, plutôt que je parte top et que... Et que je TP Drake. Pourquoi ? Parce que là, le Drake 20 de spawn, ma team est déjà juste, il est déjà en train de rentrer. Donc, là, ils vont le commencer. Donc, en face, s'ils veulent qu'on teste, au moins, je suis là. Dommage, elle n'a pas one shot. Donc, là, je vais prendre pas mal de dégâts. Peut-être que je meurs aussi. Ok, en vrai, c'est fine. Dommage, le totata qui est passé. En vrai, j'aurais pu prendre la plante. Je m'attendais pas à ce que Garenne me flash R et tout. J'aurais pris la plante, j'aurais été en vie. Dommage que Kessa ne meure pas sur ça, en vrai, sur ma rotation. J'ai quand même deux items. Dommage, dommage. Je donne quand même une belle prime à Garenne, mais au moins, c'est à Garenne. Je préfère que ça parte à Garenne qu'à Nocturne, Nico. Du coup... Du coup, bon. On a quand même eu le Drake. Donc, maintenant, le prochain jeu, c'est quoi ? C'est l'Herald. Donc, là, maintenant, on veut jouer l'Herald. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut priori au vision. En tout cas, je vais prendre la priori au top de mon côté. Ensuite, je vais décaler pour aider la priori au mid. De toute façon, j'ai une TP. Donc, si jamais il y a un fight ou quoi, je peux TP. C'est ça l'avantage. Elle a bien joué autour de moi. Là, c'est un peu trop, je trouve. Ok, donc, Gostar, Clearhand. Ok, je vais top. But, normalement, elle est safe. Au pire, je peux TP. Voilà, je loue parce que je pense qu'elle va se faire d'avec... Voilà, regarde, regarde, tu vois. Voilà, je TP. Parce que là, Snow se faisait, tu vois, avant que je TP, en fait. Là, il y a des gens ici, donc je ne peux pas rentrer. En fait, c'est elle d'aller top, là, la TP pour le drag. Donc, voilà. Ouais, mais yes, way, ping back. Comme ça, de récord. Ah ! J'ai ping back, ça veut dire quoi ? Ça veut dire marteau, en gros. Ok, bon, il y a peut-être le Nocturne qui est bon, donc je ne peux pas le trade, là, le Garen. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Après, le Garen, comme ça, ça ne se trade pas en jumpant. C'est-à-dire, je veux aller à son corps à corps, mais là, je ne fais pas parce que je n'ai aucune vision. Sur le Nocturne ou sur le reste, d'ailleurs. Je vais quand même rentrer, je pense que ça va, ouais. Ouais. Ah, il veut le jouer maintenant ? Tu le lâches maintenant ? Si tu le lâches maintenant, j'arrive. Ok, 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 vas-y, 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 bah go. Go, me. Allez-y. Il faut qu'il fallait accompagner la wave, mais bon, là, c'est un peu... Go taper, go taper, 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 taper. Allez ! WR ambitieux. Ok, moi, je le stun, je ne sais pas, on recule au moins tous ensemble, c'est 5. Les 5 stacks, c'est bien. Au moins, là, c'est bien. L'Herald, au moins, a pu charger sur la T2. Donc, on a unlock la T1 mid, donc ça nous offre de l'espace. T2, déjà midlife. Et moi, je veux aller botte pour défendre la T1. Je pense qu'il la prend, mais si on peut le tuer, c'est cool. Donc, là, on est quand même 3, je pense qu'on le tue. Dommage qu'on n'a pas la wave avec nous. Hum, ouais, je vais rester, en vrai. Je vais rester, je vais prendre la plante pour la mana. Donc, là, je vais rester pour quoi, pour prendre la T1 ? Il faut bien qu'on rentabilise le kill qu'on a pris sur Garen. Là, je vais essayer, parce que le tour, on l'a vu, top. Nico est top, donc là, je vais essayer pour prendre la T1. C'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, elle part timide, là. Je n'ai besoin d'aide, là. En vrai, dommage, parce que lui, elle aurait déjà été là. Ok, non, ça va, il ne va pas plus jouer, là. Je pensais qu'il voulait vraiment jouer la T1, là, en place. Mais ça va. Du coup, là, on va jouer le Drake. Elle live, là, la T1, top, c'est fine. On va jouer le Drake. Ok, bah, ouais. Ok, ok, ok. Ok. C'est que moi, je ne tue pas Garen tout seul, en fait. Ouais, j'ai base, hein. Malheureusement, je ne tue pas Garen tout seul, donc peut-être en bas que j'ai limite donne. On va acheter Mercure, je pense. Je n'ai pas réfléchi à ça, vous voyez. Mais, bah, j'aurais déjà réfléchi à avant. Je pense que je vais acheter Mercure et je vais acheter... Sterak. Je vais vendre la potion. C'est où, c'est là. Non, c'est top. C'est top, c'est ici. Ok, Vex est morte. Ok, c'est fine. Le Nash spawn. Je vais aller bot, à l'opposé du Nash. Ou pas Vex d'aller bot. Ok, donc là, je gagne un Garen en 1v1. Même si c'est un peu bizarre qu'on 1v1, je le gagne en 1v1. Je vais prendre le raid au passage, sauf si la WF crache. Je crois que la WF... Non, elle ne crache pas, là. Peut-être quelques mêlés crache, mais c'est tout. Ah, ça, c'est dommage que l'il y a eu l'humeur sur ça. Du coup, ils vont start Nash en phase. Garen me décale. Je n'ai même pas eu le temps de prendre la prio. Ça fight, là ? Vas-y, HTP. Ok, j'ai plus de jump pendant le mètre fait route. Donc ça, c'est cool. On arrive, on arrive. Keep, 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 keep. Ok, double flash sur les carry. Elle mort aussi. Il y a qui, là ? Il y a Garen. C'est quoi ce boost de MS qu'il a eu, là ? Nice, on l'a eu. Ok, bon, en fait, c'était un bon fight. Vous voyez, je me suis redirigé instantanément sur les trois dès que j'ai vu l'opportunité. Je n'ai pas de tunnel vision sur les Garen, donc c'était un bon fight en soi. Ok. Un peu keep, hein ? Un peu keep, hein ? Oh, non, un peu keep, en vrai. Un peu keep, un peu plus, honnêtement. Mais bon, c'est déjà bien. Allez, je back sur ça, c'est stérac. Putain, je n'ai que des bons bases, en vrai, là. Je n'ai que des bases de riches. Du coup, maintenant, on va jouer sur... On peut jouer sur trois lanes, en vrai. Ouais, il faut... Nouveau, je vais mid-bot. Moi, je vais juste push-top, ensuite, je vais join mid. Et mid, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Rester mid ou join-bot. Allez. Des fiches for me. On peut push mid aussi, hein. C'est bot ? C'est où ? C'est mid, c'est mid. Eh ouais, mais Lulu, tu n'es pas avec elle. Pourquoi tu es avec moi ? Moi, je n'ai pas besoin d'aide. Après, là, l'avantage, c'est que je suis en ligne droite. Je ne fais pas plus push, là, honnêtement. J'ai quand même mis, là, la tour, la cello. Donc, c'est bien. Le Crib va prendre la tourelle, en vrai, là. Eh, il met beaucoup de dégâts à ces Garen, après. C'est normal. C'est pour ça que j'ai Sterak. Sterak, c'est bien. OK, donc, sur ça, on prend la tourelle. C'est bien. Eux, ils ont réussi à bien répondre leur vie dans le champ de personnes. Aller, là, je vais join mid pour la T3. OK, là, R, personne. J'ai eu le temps de jump out. Go base, on a beaucoup de golds à dépenser. Je vais vendre plus de rad. Là, c'est bon, je peux en faire la vente. Et là, qu'est-ce que je prends ? Je pense que je vais prendre... Ouais, Stride. Stride est bien. On va courir au Drake. Il va y avoir un team fight au Drake, je le sens. Et là, je ne vais pas top, parce que ça ne sert à rien. Je vais avoir ma TP qui arrive déjà de 1. Donc, je pourrais TP au cas où s'il prend la T2. Et franchement, même s'il prend la T2, franchement, c'est fight. Non, mais c'est un fou, mais c'est des fous. Alors là, j'ai presse E. On ne sait jamais à l'avance pour ne pas qu'ils one-shot Jinx IR sur Jinx. Voilà pourquoi j'ai E comme ça, en fait. En fait, je vous dis des petits détails comme ça. Comme ça, vous savez, en fait, ici. Comme ça, vous savez, par exemple, pourquoi là, j'ai activé le E alors que le team catch était mort. Pourquoi j'ai activé le E après que le team catch soit mort ? Justement parce que là, le temps que j'active le E et que je puisse... Enfin, que je lance mon E et que je puisse activer le stun, il y a moyen que Jinx soit morte. C'est Nocturne, la VR. Donc là, Nocturne, il me burst pas mal, en vrai. Donc là, on arrive. Ils prennent peut-être la T2. Non, ils n'ont plus de wave. Alors, ici, elle dépouche. Henri, go chase, go chase, 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 chase. Elle avait la peur, là, avec chase. Elle n'a pas de one-shot, là, qu'est-ce que ça ? T'inquiète pas. T'inquiète pas, c'est pas avec des Z qui va être one-shot. Après, tu peux dodge aussi, mais bon. Franchement, on peut... Ouais, on peut chase, là. Bon, c'est bon, elle est morte. Je vais aller mid. Parce que là, il y a sûrement quelqu'un qui va député le push mid, je pense. Donc, je vais réceptionner la wave mid à la T2. Donc là, vous voyez, je perds pas de temps. Je vois qu'elle est morte, donc c'est bon. Parce que je pensais qu'en face, ils allaient peut-être vouloir venir compter, genre Nocturne, il allait peut-être R, ou j'en sais rien. Parce que là, Nocturne... Après, il n'a pas Axiom. Donc, il n'a peut-être pas son R tout le temps, je sais pas. Je pars toujours du principe que le CD est très très bas. Même sans Axiom. Donc là, il faut push... Lily, Shadow, Dex. Nico a flash ult again, I think. Ok. Ok. Il m'a TP, je vais défendre top. Je peux même qu'ils prennent une T2 et une prime. Dans tous les cas, là, ils sont combien ? Là, ils sont 4. Il y a juste quelqu'un qui doit dépush mid. Et ouais, il faut l'aider, là, les gars. En plus, j'ai écrit à Luc Luc, pour lui dire Shadow. Genre, Luc, elle me colle, moi, mais Lux... Enfin, pas Lux, pardon. Vex, elle a du mal. Ah, 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 ah. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y a un R maintenant, là. C'est un R ici sur Vex. J'espère que Luc Luc, tu es à côté. C'est bon, il n'y a pas besoin que je TP, en fait. Si, on va TP, là, pour les découper, mais... J'ai failli flash, mais je n'avais pas les dégâts pour le tuer. Je vais t'en garder mon flash pour autre chose, en vrai. Donc là, Garane était top pour donner un nouvel, il vient de back. Là, il vient de back, il vient d'arriver, plutôt. C'est en push. Non. Non, il faut que je flash. Non, la fontaine m'a eu. Putain, j'ai cru que j'étais en vie, mais j'ai vu les milliers de dégâts bruts ici. Putain, je n'ai pas vu qu'il y avait les 3 stacks sur moi. Là, j'étais focus sur Keïsa. Je jouais la flash jump, en fait. Du coup, je n'étais pas... Je n'étais pas focus. Bon, après, ce n'est pas très grave. Ils vont Ace, oui, ce n'est pas très grave. On a quand même pris 3 Zinib, plus Nexus à nu, quoi. Donc, franchement, ça va. Ce n'est pas très, très grave. Ce n'est juste pas propre. C'est dommage. Putain, je pensais que j'avais TP, là. Si j'avais TP, j'aurais TP pour prendre ça. Et un... Toadich Jack's typing. What ? Comment ça ? What ? T'es sérieux à lancer pendant mes cours ? Je suis dans le métro en train de bloquer mon goat. À tout le moment, ça coupe. Après, je me suis rendu compte que j'ai lancé le stream à 16h. À lundi, 16h. Donc, bon, ce n'est peut-être pas le meilleur timing. Bon, je ne suis pas très tanky, honnêtement. On va junk dans le tas. Je garde mon air. Voilà, j'ai air en mode 2 personnes. J'ai 328 de résistance et tout. Voilà, parfait. Ah, c'est Fréwin. Du coup, je vais couper les records pour YouTube. J'espère que la game vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions et me dire quel genre de vidéo vous voulez à l'avenir et si la vidéo vous a plu, évidemment. Ok, voilà. Sous-titrage ST' 501